Acte chapitre 1 verset 4 La parole de Dieu nous dit Jésus avec ses disciples après déjà sa résurrection comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que les pères avaient promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il Car Jean a baptisé d'eau mais vous, dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur, est-ce qu'il y a en sept ans que tu rétabliras le royaume d'Israël il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit sauvera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre après avoir dit cela il faut élever pendant qu'ils regardaient et une nouée les déroba à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers les cieux pendant qu'ils s'en allaient voici deux hommes vêtus de blanc à leur apparu et dire en Galilée pourquoi vous vous arrêtez vous à regarder au ciel c'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu ailleurs au ciel Amen Seigneur nous te remercions pour cette période où on médite sur les plus grands cadeaux qu'on a reçus dans nos vies dans l'histoire de l'univers merci beaucoup pour la naissance de Jésus merci beaucoup pour sa mission que tu nous donnes les privilèges la capacité par ta grâce par ton Saint-Esprit de comprendre et d'être rempli avec la conscience du privilège de connaître ta vérité de connaître la bonne nouvelle qu'au nom de Jésus on puisse vraiment dans cette période profiter bien et méditer profondément dans tous les sens qui les Noëls représentent pour nos vies que tu puisses changer nos vies profondir notre relation avec toi et que tu puisses nous donner aussi la capacité de partager cette bonne nouvelle au nom de Jésus Seigneur Amen Bon on est encore sur les thèmes des missions on est à la fin d'une série qui a commencé ça fait un long temps déjà à une grande série on a passé par plusieurs thèmes en essayant de voir une notion un peu équilibrée des points des vieux bibliques sur la vie chrétienne dans plusieurs sens donc les centres en fait c'était la joie la joie qu'on trouve dans la vie chrétienne dans plusieurs erbes qu'on trouve dans la vie chrétienne et donc on arrive à la fin après avoir médité dans plusieurs thèmes très intéressants et là en fait c'est bien de méditer par exemple cette phrase qu'on a prise avant Marc prêt partez on sait bien qu'on veut savoir partager on ne se sent jamais vraiment prêt pour les faire pour faire cette mission mais d'un côté on est déjà prêt car Dieu en fait il n'attend pas qu'il nous soit parfaits à faire cette chose il sera toujours à nos côtés pour qu'on puisse arriver à faire ces choses là donc c'est le moment de partir pour plusieurs d'entre nous surtout quand on est en train de méditer dans plusieurs préparations comme on avait fait jusqu'à là donc on arrive à la fin de cette série et c'est très intéressant de voir comment Dieu nous a beaucoup investis dans plusieurs sens nous a beaucoup préparés et dans la notion en fait de la vision de notre église de l'église Bonne-Nouvelle on a ces versets bibliques qui nous montrent les trois dimensions qu'on est vraiment basées sur donc on a l'entrée manger pour se nourrir et sortir donc ce qui entre par Jésus il entrera il sortira et il trouvera du poids se nourrir c'est les versets bibliques qui Dieu nous a donnés comme des visions pour notre église donc on est aussi une église versée à l'extérieur et c'est très intéressant de voir comment on est vraiment dans cette notion de bien se préparer avant de sortir et de sortir aussi pour manger vous savez bien partager sur ça c'est très intéressant je n'étais pas là mais j'ai regardé sur internet sa prédication donc ce texte là il est un texte très intéressant et très touchant depuis ma conversion c'est un des textes qui m'a beaucoup parlé par rapport à la situation les circonstances que les disciples ont vécu à ces moments là c'est très intéressant de voir comment les dernières paroles de Jésus elles sont fortes et elles représentent beaucoup donc Gustavo il a partagé le fait que les dernières paroles de quelqu'un elles montrent beaucoup combien importants ces paroles sont donc quand on regarde des vidéos des films par exemple quand il y a quelqu'un prêt à mourir il dit sa dernière phrase et on sait bien c'est quoi qu'il y a dans son cœur c'est quoi la chose la plus importante et donc Jésus il est presque à monter au ciel c'est vraiment le moment de séparation le plus fort entre Jésus et ses disciples et là il dit ses dernières paroles donc ça montre l'importance mais ça montre aussi pas qu'il y a l'importance mais l'accomplissement d'une mission d'une mission que Jésus était en train de faire avec ses disciples donc pareil que Socrate Jésus il est ses leaders qui n'a pas écrit de lui-même sur lui-même ça c'est très intéressant il y avait un groupe de disciples qui allaient vraiment amener sa parole quand ils partiraient et donc là on voit Jésus qui avait accompli sa mission avec ses disciples ils étaient prêts dans un côté même s'ils n'étaient pas parfaits ils étaient prêts à continuer cette heure que Jésus a fait cette mission que Jésus a fait et en méditant dans cette notion de Noël c'est quoi vraiment les plus grands cadeaux qu'on peut considérer dans nos vies c'est vraiment la naissance c'est le Noël c'est la naissance de Jésus et la naissance de Jésus c'est pas vraiment qui est la naissance qui nous apporte vraiment ses cadeaux c'est la mission de Jésus pourquoi il est venu pourquoi il est né et c'est quoi qui s'est compris dans cette notion c'est la mission entière de Jésus sa vie sa mort sa ressurition son ascension et à la fin la communication de cette bonne nouvelle la communication de cette mission que Jésus est venu faire donc là on trouve les disciples dans un moment très délicat de leur vie je pense que c'est les moments où les désespoirs arrivent avec plus de force dans leur cœur ça c'est très intéressant de méditer imaginez-vous mettons-nous à la place des disciples à ce moment donc plusieurs fois la Bible nous montre combien ils étaient attachés à Jésus à son autorité combien confortable était d'être dans la présence du Christ donc rappelez-vous quand il avait un problème des besoins physiques Jésus il était là donc si c'était le manque de quelque chose à manger Jésus multipliera les pains et les poissons si c'était une tempête ou un danger naturel il était là pour calmer quand le désespoir venait Jésus il avait des paroles que les disciples ont dit où nous allons si c'est que toi qui as les paroles de vie éternelle donc il parlait avec autorité il avait la capacité de conforter il avait l'assurance il donnait l'assurance de n'importe quoi qui puisse nous manquer j'essaierai là pour remplir les besoins et donc pour les disciples c'était d'un côté très merveilleux mais d'un côté aussi très confortable de marcher tous les jours devant la présence de Jésus il n'y a aucun privilège qu'on puisse imaginer dans la vie qui soit plus grand que les privilèges qui marchaient avec la compagnie de Jésus et là c'est un moment de dire au revoir c'est un moment de séparation imaginez-vous pour les disciples qui sont en train de recevoir en tâche beaucoup au-delà de leur capacité en même temps en sachant que Jésus ne sera plus là en personne ça c'est très intéressant donc il va partir il va le laisser et en plus il nous a donné une tâche impossible d'accomplir je me rappelle d'un film en anglais c'est Jesus excusez-moi Ocean's Eleven donc c'est en portugais on dit les onze hommes et un secret je ne sais pas comment en français c'est la traduction c'est comment Ocean's Eleven ok donc ces films-là c'est très intéressant donc ce sont onze hommes avec beaucoup d'études qui sont mis ensemble pour faire une grande mission et quand je vois les Jésus-élèves ils ne sont pas si préparés que ces hommes-là et la tâche est beaucoup compliquée beaucoup plus compliquée on voit en fait les hommes des dieux les onze des pécheurs des personnes simples qui sont là mises pour partager l'évangile par tout le monde de prêcher l'évangile à toutes les créatures sans Google sans l'internet c'était assez difficile et l'église elle a commencé là-bas donc c'était une tâche beaucoup au-delà de ce qu'ils pouvaient accomplir ils seraient séparés de la personne la plus aimée la personne qui amène plus d'assurance et pour moi ils se trouvent dans un grand désespoir donc parfois dans nos vies on passe par des pertes on passe par des situations où on se sent un peu sans référence un peu sans but un peu sans force et ça ne devrait pas être la caractéristique du chrétien la marque la plus forte du chrétien ça devrait être le courage ça devrait être les plaisirs la joie tout le temps mais c'est pas évident et plusieurs fois on trouve nos vies et les chrétiens en général on les trouve un peu dans le désespoir et là en fait il faut qu'on on essaye de voir dans ces textes-là c'est quoi qui peut remplir ces vies-là donc d'un côté on voit douze personnes les disciples onze personnes à ce moment-là excusez-moi les disciples qui avaient connu la source de la joie qui avaient connu la source de toute l'assurance de tout l'espoir et qui passent pour un moment de séparation d'un apparent séparation qui va éloigner d'eux en fait toutes les choses qui symbolisaient la vraie vie pour eux parfois on a des amis de la famille et des situations qui quand on perd on devient un peu paralysé ça c'est la condition qu'ils se trouvent maintenant donc ils deviennent paralysés Jésus il part et il faut qu'ils désinjuillent pour lui dire allez bouger bouger il ne faut pas rester paralysé donc au Brésil on a un mot qui s'appelle saudade c'est un type de nostalgie de mélancolie qui est attaché à la manque que quelqu'un produit dans nos cœurs c'est qu'en portugais qu'on a ces mots-là mais c'est un mot assez fort et en fait je vois comment la saudade ou vraiment cette manque elle peut apporter à nous un type de paralysation et là en fait je voudrais vraiment méditer comment l'activité missionnaire elle peut nous faire sortir de cette condition de paralysé de vraiment nous donner à nouveau l'espoir nous donner à nouveau la joie car là on voit des personnes qui ont déjà connu l'évangile qui ont déjà connu Jésus mais qui quand même devient paralysé et ce sont les apôtres et quand on voit par exemple les personnes qui sont dehors la foi chrétienne c'est beaucoup plus compréhensible qu'ils deviennent paralysés qu'ils deviennent dépressifs car ils n'ont même pu connaître en fait encore la source des joies à la vraie vie mais là ce texte il nous montre les sorties très vite qu'on essaie de recourir ça c'est dit en français de prendre pour sortir de cette condition et là on voit aussi les églises qui essayent de chercher les mêmes schémas réparer bien donc Jésus il est en train de donner en tâche il est en train de dire comme il avait dit déjà c'est les moments de la séparation mais il viendra un autre et dans ces moments de séparation les disciples ils rentrent dans le désespoir notez bien quelles sont les sorties les plus vite qu'ils essayent de prendre la première c'est de revenir à une vie misérable très attachée à ce qui est terrestre la première préoccupation des disciples quand ils voient que Jésus va partir c'est de demander à Jésus par rapport à la restauration du royaume d'Israël ça c'est très intéressant les versets 6 quand Jésus dit qu'il va partir les versets 6 les apôtres reviennent à Jésus et disent alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur est-ce c'est est-ce que c'est en 7 ans que tu rétabliras les royaumes d'Israël donc après 3 ans vivant très proche de Christ les Christ qui prêchaient les royaumes des dieux les royaumes spirituels qui montraient que la vérité les grands espoirs la plus grande bénédiction elle se rendra dans la gloire dans la vie future et qu'ils devraient valoriser chaque fois plus la mission des dieux chaque fois plus en fait la promotion d'un royaume céleste ils ont vu combien Dieu honore ceux qui sont en train de vivre en vie consacrée à partager et valoriser les vêtus spirituels ils ont vu tout ça mais là quand Jésus dit qu'il va partir il revient et il demande à nouveau la question du royaume d'Israël donc on revient les expectations des juifs on sait bien ce sont des expectations militaires une instauration d'un royaume des richesses naturelles des richesses terrestres quand on regarde les églises aujourd'hui plusieurs fois quand on sent un petit peu qui Dieu s'est éloigné ou qui Jésus est un peu éloigné de nous on voit beaucoup des églises sont en train de revenir à des préoccupations naturelles des préoccupations des conditions des vies d'amélioration des vies ici-bas ils sont en train de chercher comme symbole des bénédictions de Dieu symbole des proximités avec Dieu qu'il y ait des bénédictions terrestres je ne vais pas gaspiller beaucoup de temps là-dedans mais il faut juste voir comment on a cette tendance très vite de sortir des dimensions spirituelles qui sont beaucoup plus attachées à la vraie nature de Jésus pour revenir à des choses de Saint-Mont-Loire d'autre côté une deuxième sortie ça pourrait être en fait de devenir plongé pendant beaucoup de temps dans les expériences spirituelles aujourd'hui on voit pas mal de personnes qui sont en train de chercher des expériences subjectives et spirituelles comment sortir pour essayer de remplir ces vies qu'on a d'une vie de pertinence d'une vie d'approche de Jésus donc plusieurs personnes sont plongées dans la recherche des bénédictions du baptême du Saint-Esprit ou des expériences spirituelles et c'est pas un problème du tout ça c'est bien mais il faut pas s'arrêter là les apôtres ils étaient pas en train de chercher les anges mais comme ils étaient paralysés Dieu les envoie à deux anges et ces deux anges c'est quoi qu'ils font il les pousse à nouveau à aller dans l'activité missionnaire aller bouger verset 11 homme Galilée pourquoi vous arrêtez vous à regarder au ciel c'est Jésus qui a été enlevé au ciel de milliers de vues viendra de la même manière que vous l'avez vu ayant au ciel donc regardez ça plusieurs fois on essaye de remplir cette vie cette vie de Jésus à notre manière avec le peu qu'on connait par rapport aux expériences qu'on a déjà eu avec Dieu donc c'est pas mal en soi-même mais on oublie d'écouter ce que Dieu dit donc si on se rappelle qu'on a eu un bon moment spirituel dans la présence de Dieu on va rester en train de chercher et la frustration va venir car le but de telles expériences elle est déjà accomplie peut-être Dieu nous va donner à nouveau mais c'est pas l'avis de Dieu ou l'échemin que Dieu nous donne c'est pas vraiment de rester là arrêter en train de chercher ce type de choses donc c'est quoi l'échemin le plus sûr le seul échemin que Dieu nous donne pour remplacer cette vie pour remplacer cette manque et ces tests il nous montre bien qui c'est l'activité missionnaire et seulement l'activité missionnaire qui est capable de remplir cette vie quand on s'est converti il y a des buts accomplis avec ce type des expériences qu'on a dans la vie des besoins matérieux les bénédictions de Dieu ça peut se passer plusieurs fois dans nos vies mais d'habitude ça sert à nous amener jusqu'à la maturité spirituelle et dès que nous devions un peu plus mûrs on n'a plus besoin de ce type de choses pour trouver des crises en fait il nous avait préparé il nous a donné tellement des expériences pour qu'on arrive jusqu'à là pour qu'on soit à nos marques prêt et là c'est le moment de départer on a déjà rencontré Jésus avec nos expériences personnelles avec les expériences spirituelles peut-être quelques-uns d'entre nous ont vu des anges mais là si tu as la mort du Christ il faut que vous écoutiez où Christ veut vous rencontrer et c'est là qu'on trouve dans cette Bible dans cette passage l'activité missionnaire c'est l'activité où Christ veut nous rencontrer c'est là où il est et là on va voir la première chose on va se demander pourquoi l'activité missionnaire est capable de remplir ces vides ces manques de Christ donc la première chose c'est que ces sens des vides il peut être rempli par l'activité missionnaire car mission est une partie naturelle et nécessaire de la vie chrétienne donc la terminologie biblique ça c'est très intéressant je demande votre attention on ne trouve pas les mots mission ni les mots mission ni les mots missionnaire dans la vie ça c'est très intéressant et c'est assez fort et pourquoi on a ces mots dans l'environnement chrétien car de petit à petit on est en train comment on dit c'est en français des des services tertiaires ça se dit en français on est en train de passer aux autres personnes en responsabilité qui fait partie de toutes nos vies de sous-traiter merci beaucoup on est en train de sous-traiter l'activité missionnaire il n'y a pas dans la Bible une séparation entre cette activité et la vie chrétienne mais on est en train de créer une notion un concept extra-biblique pour que les autres personnes fassent ce qu'on n'est pas en train de faire et on pense qu'on va remplir cette vide ces vides là d'une activité tellement naturelle qui fait partie de la vie de chacun d'entre nous si on est devenu vraiment des chrétiens car on est en train d'être engagé de soutenir de faire indirectement un travail qu'on a besoin de faire c'est comme la manque de nourriture la Bible nous présente une nourriture j'ai à manger que vous ne connaissez pas c'est Jésus qui dit à ses disciples et c'est quoi cette nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de réaliser son or donc c'est très intéressant comme aujourd'hui les églises sont en train de sous-traiter les activités qui font partie de la vie naturelle de chacun d'entre nous donc par exemple il y a plusieurs autres termes qu'on utilise les planteurs des églises les implantateurs des églises c'est pas comment dire c'est à nouveau il y a des conférences par rapport aux missions aux missionnaires il y a des conférences par rapport aux implantateurs d'églises mais ce sont des activités naturelles de la vie de chacun d'entre nous autant que chrétiens donc selon la Bible les buts de chacun d'entre nous c'est vraiment de devenir personnes engagées avec l'activité missionnaire donc juste pour montrer quelques textes Matthieu chapitre 5 on a l'illustration de l'église donc verset 13 il nous dit vous êtes les sels de la terre mais si les sels perdent sa saveur avec quoi la vie rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux mais on la met sur les chandriers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison qui votre lumière mise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux cette passage c'est incroyable donc Jésus est en train de démontrer quelle est l'utilisation du chrétien ça c'est très intéressant de verset 1 jusqu'à les versets 10 à 12 excusez-moi Jésus est en train de décrire le caractère du chrétien donc il ne faut pas se confondre l'évangile n'est pas les résultats de l'évangile je vais expliquer je ne peux pas devenir un chrétien juste si j'ai fait des efforts pour accomplir la mission des chrétiens on accomplit nos missions naturellement car avant on a été transformé on est né à nouveau Dieu nous a généré à nouveau et dans cette nouvelle nature il nous a changé nos caractères pour avoir un effet dans la terre donc c'est bien parfois on pense que quand on devient chrétien toute cette joie toute la promesse toutes les bénédictions c'est pour nous remplir c'est pour nous et c'est fini là-bas mais ce que Jésus est en train de dire c'est que si nous avons été vraiment transformés et notre vie elle ne produit pas des fruits dans cette vie dans ces mondes on va être comme les celles qui ont perdu sa saveur donc c'est très intéressant et à quoi sert un chrétien s'il n'est pas en train d'empêcher les pourrires du monde s'il n'est pas en train d'allumer un monde de ténèbres il ne sert à rien donc Dieu nous a transformés avec un but et les chrétiens en fait ce sont ces personnes qui ont la conscience claire des buts de leur vie combien de personnes sont en train de chercher un but pertinent pour vivre les chrétiens il n'a aucune chose dans sa vie qui soit plus désirable qu'accomplir son but et combien de personnes sont en train de chercher un but pour vivre et là en fait nous sommes appelés pour Dieu nous avons été transformés première lettre de Pierre chapitre 2 verset 9 elle nous dit vous au contraire vous étiez une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annoncions les vêtus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable c'est naturel c'est naturel l'intégralité de notre nouvelle nature elle comprend vraiment l'activité missionnaire pourquoi on est parfois dans le désespoir pourquoi parfois on sent que Jésus il s'est éloigné pourquoi parfois on se sent vide dans nos vies chrétiennes si on a tout déjà pourquoi on se sent comme ça car il nous manque une nourriture basique de notre nouvelle vie cette nourriture basique c'est le partage de l'évangile c'est la promotion du royaume de Dieu nous avons besoin de cette nourriture et c'est quoi en fait juste une petite explication qui est dedans cette grande série on a vu que les chrétiens il est une personne qui est remplie des joies il a trouvé son sauveur il a trouvé la communion avec Dieu il est arrivé à la conclusion que tous ses désirs ils sont remplis dans la présence de Dieu et là en fait c'est quoi de partager l'évangile quand Jésus il est devant la femme samaritaine il va dire je te donnerai un autre un type d'eau qui va remplisser ton coeur mais qui va déborder pour la vie éternelle ça c'est le plus intéressant jamais on va arriver à faire des missions avec l'efficacité douée si on n'est pas remplissé des joies de partager l'évangile de rentrer dans la mission c'est vraiment de partager de ne pas pouvoir garder une joie qui déborde de nos coeurs c'est une connaissance de Dieu c'est une communion avec Dieu tellement débordant dans nos coeurs qu'il n'y a pas comment se tenir en fait ça déborde ça passe aux autres et c'est pour ça qu'on appelle la bonne nouvelle l'évangile c'est la bonne nouvelle personne ne peut pas garder une bonne nouvelle personne ne peut pas cacher une bonne nouvelle si on est vraiment rempli de lumières on va briller donc quel est l'échément le plus efficace pour devenir un missionnaire c'est en rencontre dans la présence de Dieu chaque jour c'est en se remplissant du Saint-Esprit c'est vraiment en prenant les plaisirs en Dieu c'est impossible de convaincre n'importe qui soit à venir en église ou à venir écouter l'évangile si on n'est pas débordant des gens et c'est très intéressant comme bien naturel c'est vraiment le partage de l'évangile et c'est aussi organique ça c'est très intéressant si on se dit chrétien on est en train de dire que la vie éternelle c'est la connaissance de Dieu et la vie éternelle c'est celle-là qu'on puisse connaître à toi Dieu seul et véritable et ton fils à qui tu as envoyé ça c'est la définition biblique de la vie éternelle si la vie éternelle pour nous c'est vraiment la connaissance de Dieu nos plaisirs il y a un phrase en portée qui dit fils des poissons petit poisson il est donc c'est assez clair en fait le significat mais c'est vraiment ça si nous sommes les fils de Dieu nos plaisirs notre plaisir il sera où Dieu a les plaisirs vous comprenez donc si mon plaisir c'est la connaissance de Dieu si mon plaisir ce sont les choses où Dieu a les plaisirs dans cette vie-là ça sera vu ça sera clair donc cette nature intégrale en moi cette nature organique fait que ma vie aujourd'hui réfléchisse les plaisirs plus grands de ma vie que j'aurais au ciel donc ça sera toujours le partage de cet évangile ça sera toujours de synchroniser mon agenda avec l'agenda de Dieu quelle est l'occupation principale de Dieu c'est l'activité missionnaire Dieu a eu un seul fils il a fait des bruits en missionnaire et Dieu est dans l'activité au travers nos vies au travers l'église de vraiment partager cette bonne nouvelle donc quel est le but de ta vie quelle est ta plus grande joie c'est quoi c'est quoi que tu veux convaincre les personnes à suivre les buts les plus sublimes que tu as dans ta vie ce sont lesquels est-ce que tu peux communiquer avec joie est-ce que tu as de la joie dans la présence de Dieu à toi la femme et soif d'accomplir la volonté de Dieu quelle est ta nourriture quotidienne il faut qu'on réfléchisse bien sur ça moi j'étais cette semaine j'étais dehors je suis allé au Maroc pour faire du soif donc Dieu m'a demandé en renonce pour venir à Paris faire la mission c'était de laisser à côté les soifs une chose qui faisait partie de ma vie toute ma vie j'étais un soif professionnel jusqu'à 23 ans d'âge et des fois j'ai besoin d'aller un petit peu surfer et c'était très bien mais avant de sortir j'étais en train de partager avec Gustavo comment j'étais inconcrit avec moi-même avec cette vie nos deux filles petit très beaucoup d'occupation le travail que j'ai à côté ici c'est plutôt avec les Brésiliens et je sais bien que tous les pasteurs tous les ceux que Dieu a mis comme des guides spirituels ils ont besoin pas de parler sur quelques thèmes mais aussi de vivre les thèmes de vivre l'évangile et ces côtés de ma vie les côtés évangélisation les côtés mission c'était un peu à côté j'étais pas j'avais pas beaucoup d'opportunités comme avant de partager l'évangile surtout avec les français j'ai pas beaucoup d'opportunités ici de développer des relations et j'étais en train de partager ça avec Gustavo et donc j'ai pas pour cette semaine pour faire du surf il y avait pas beaucoup de vagues mais par contre Dieu m'a donné une semaine remplie d'opportunités de partager l'évangile et c'était incroyable comment j'étais dans cette faim et soif que je ne rendais pas compte et combien je me sentais vivant en temps de partager l'évangile là-bas Dieu m'a donné plus de sept opportunités dans une semaine sept personnes différentes où Dieu a ouvert les portes pour partager l'évangile mais c'est très intéressant de percevoir comment on a besoin vraiment de ces opportunités de développer vraiment des relations de partager l'évangile j'ai dit ça je n'aime pas beaucoup partager des expériences personnelles mais parfois on sait bien que Dieu est en train de faire des choses dans nos vies et j'ai me senti en train quand j'étais en train de revenir en France comme des missionnaires même qui sont en train de revenir avec des bonnes nouvelles à partager et je vous invite vraiment à mettre votre vie à disposition de Dieu à prier pour ça pour des opportunités Dieu va nous honorer la deuxième chose c'est vraiment qui s'essence des vides il est en fait rempli par cette activité missionnaire car la mission elle est les moyens les seuls moyens conditionnels pour les retours de Christ donc si on a vraiment la manque de Christ dans nos vies qu'est-ce qu'on peut faire pour l'approcher de nous donc je me rappelle une fois une chose qui m'a beaucoup marqué j'étais dans dans un week-end à Rio dans une ville à côté de Rio avec mon pasteur et son beau-frère et je pense que j'ai déjà partagé cette histoire mais les téléphones ils sonnent et les beaux-frères de mon pasteur ils prennent le portable et de l'autre côté il reçoit la nouvelle que son frère il est mort dans un accident de voiture et la première phrase qui sort de sa bouche c'est Jésus revient tôt et ça m'a marqué pour toujours ça m'a montré vraiment qu'il n'y a pas comment vivre cette vie avec du romantisme avec des illusions dans ce monde on vient de partager un mois sur la souffrance dans ce monde on va traverser des moments des afflictions et des souffrances et c'est là où on voit l'urgence les besoins vraiment du retour de Christ et en fait c'est la seule condition que la Bible nous pointe en fait clairement pour le retour de Christ c'est que l'évangile soit partagé soit prêché à tous les peuples à toutes les nations et si on a vraiment la manque de Christ dans nos cœurs comment on va éprouver ça c'est avec notre engagement avec cette mission donc là on a vu un sens des naturalités mais il y a aussi un sens des responsabilités c'est pour ça que les anges se sont mis là ils ont dit allez bouger le même Christ qui a monté de telle façon il va descendre vous savez déjà ce qu'il faut faire est-ce qu'on est engagé déjà à cette mission chaque jour de nos vies est-ce qu'on on s'élève les matins et on va dormir en pensant en comment partager l'évangile à ces personnes qui croisent nos vies chaque jour est-ce que j'ai la responsabilité la conscience qui est ma vie n'appartient plus à moi-même mais à Dieu il m'a acheté on vient de lire première pierre chapitre 2 qui nous dit un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de ce qui nous a appelé des ténèbres sans l'admirable au mien on a beaucoup de motivation pour partager l'évangile avec de la joie mais même comme de la joie elle n'est pas là comme l'apôtre Paul dit j'ai l'obligation ma vie elle n'appartient pas plus à moi-même et c'est là il faut garder en tête vraiment cet sens des responsabilités les vies il y a aussi car nous sommes des êtres responsables on doit rendre compte à quelqu'un qui nous a acheté avec un prix très cher vous avez conscience de ça ? une vie sans responsabilité c'est un vie vide car nous sommes tous responsables et c'est pour ça parfois qu'on rentre dans le désespoir car on n'est pas en train notre conscience n'est pas léger n'est pas bien on n'est pas en train d'accomplir les rôles que Dieu nous a donné et là c'est pour ça que cette vie va être remplie car on sera en train de remplir notre tâche donc quel est en fait ton engagement avec cette responsabilité quels sont vraiment en fait tes espoirs par rapport à cette vie il faut méditer est-ce que tu sais d'où tu viens et où tu vas est-ce que tu es libre pour servir est-ce que tu as déjà liberté de toutes nos pères qu'on a avant de partager l'évangile comment les personnes vont te juger dans la société pour être un chrétien si Dieu c'est la chose la plus importante le seul qui peut nous juger la vie de Dieu c'est la plus importante qu'on puisse imaginer dans la vie et si son avis c'est qu'il sait une chose noble de partager l'évangile il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit donc es-tu libre pour servir pour partager la dernière chose qu'on va voir c'est on se sent vite sans l'activité missionnaire car mission est le seul moyen d'être constamment dans la présence de Christ donc je vais finir là avec les versets les versets 18 avant de Matthieu chapitre 28 regardez ça les plus grandes promesses de la Bible elles reposent sur l'activité missionnaire c'est incroyable ça Matthieu chapitre 28 verset 18 avant ce sont les dernières paroles de Jésus enregistrées dans l'évangile de Matthieu Jésus s'est approché leur parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sous la terre allez faites de toutes les nations des disciples des baptisants en nom de Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde donc la fin du verset 20 nous dit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et le verset 18 nous dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre pourquoi on n'est pas en train de goûter tous les pouvoirs de Jésus pourquoi on n'est pas en train de voir des miracles tous les temps pourquoi on n'est pas en train de voir la puissance de Dieu agir combien de temps es-tu en train de chercher mais pourquoi es-tu en train de chercher combien de temps on veut sentir la présence constante de Jésus à nos côtés cette compagnie constante pourquoi on a cette manque pourquoi on est en train de chercher des autres choses si on sait déjà que Jésus c'est la réponse et pourquoi on n'est pas en train de goûter ces deux ce sont les plus grandes promesses qu'on trouve dans la Bible la manifestation de la puissance de Dieu des miracles de Dieu et la compagnie constante de Christ es-tu en train de goûter ça pourquoi on n'est pas en train de goûter ça et la réponse elle est claire ces promesses elles reposent sous l'activité de Jésus rappelle-toi des moments où tu es en train de partager ça fait longtemps que tu ne sens pas la présence de Christ mais quand on est en train de partager l'évangile on sent quelque chose on sent que Dieu est en train de parler avec nos langues que Jésus est en train d'être réformé dans la vie de quelqu'un on sent quand Dieu nous utilise et même si on n'est pas en train de sentir quelque chose on voit les résultats de la puissance de l'autorité de Jésus quand il est en train d'ouvrir les portes quand les personnes sont en train de rendre leur vie à Christ c'est vrai ou ce n'est pas vrai quand est-ce qu'on voit Jésus où il est où est-ce qu'on peut trouver Jésus à ces moments-là l'activité prioritaire de Christ à ces moments c'est dans les lignes des l'avant-garde des activités missionnaires et si on n'est pas là on va perdre les dynamiques de la vie chrétienne écoutez les privilèges quelqu'un a déjà partagé comme ça on n'est pas capable de le faire Dieu est en train de le faire et il nous donne les privilèges de prendre des enfants avec toute sa protection avec sa puissance dans un côté il fait sembler que nous sommes en train de le faire mais il est juste ils sont en train de nous inviter à travailler avec lui dans les choses les plus nobles qu'on peut imaginer il ne va jamais manquer ce qui est nécessaire pour faire la mission pour glorifier son nom donc la conclusion c'est pour remplir ces vides pour découvrir notre nouvelle nature la puissance inconnue qui est dans cette nouvelle nature pour accomplir notre but pour être toujours dans la compagnie de Christ pour avoir de la joie nous avons besoin de reprendre à fond l'activité missionnaire car la manque d'activité missionnaire elle produit des églises avec un agenda qui ne se finit jamais 4-5 réunions par semaine les pasteurs n'ont pas de temps pour être avec quelqu'un car il doit être dans tous les capriches toutes les activités les jours d'anniversaire les réunions dans la vie de toutes les personnes comme il n'est pas comme l'église elle n'est pas en train d'être engagée avec cette nourriture on a toujours la sensation qu'il nous manque quelque chose on veut plus d'entretiennement de divertissement on veut plus on voit plus des personnes hypersensibles vous voyez ça on veut plus d'attention on est plus sensible on est toujours dans la dépression qu'est-ce qui nous manque la communion qu'on crée dans la vie chrétienne c'est la communion comme dans les périodes des époques de guerre la priorité elle est là et on va être ensemble en train de louter pour que ces buts soient accomplis et c'est là où on va créer des vrais liens sans beaucoup de capriches sans beaucoup de sensibilité car on a la notion de l'urgence de cette tâche la manque d'activité missionnaire dans une église locale elle va causer de la destruction des vies des familles qui sont dans les champs c'est à nous de prendre soin des personnes qui sont dans les champs missionnaires et si on est toujours envers juste nos propres ventres on n'est pas en train de voir ceux qui sont dehors en train de faire cette tâche mais appelez-vous Dieu il a vécu un fils il a fait des bruits en missionnaire une église active en mission elle est en église dans la santé on va prier à ce moment-là pour que Dieu fasse l'église bonheur l'église missionnaire et qu'on puisse demander à Dieu de nous donner des opportunités on n'a pas besoin de recevoir les titres missionnaires pour être missionnaire on n'a pas besoin d'aller loin pour être missionnaire ça commence en Jérusalem vous avez vu ça commence ici surtout quand on considère les faits et en France on a un des plus grands besoins de partage de l'évangile dans le monde il faut qu'on soit toujours à la disposition de Dieu toujours toujours avec les personnes qui sont à notre côté si tu as la manque de cru c'est le moment de partager Amen